D'abord, le Président de la République, il est bien gentil, ça doit cesser, mais qu'est-ce qu'on fait des otages et qu'est-ce qu'on fait du Hamas ? C'est bien gentil de sortir ça, l'opération doit cesser. Si elle cesse, on n'a ni les otages et le Hamas envoie, continue d'envoyer des requêtes comme il l'a fait hier. Il y a eu des requêtes hier, c'est ça ? Hier, comme il l'a fait hier. Donc, si je voulais, je ne considère pas... Ça veut dire que le Hamas, d'ailleurs, est toujours à... Je ne considère pas le Président de la République comme un immense stratège militaire sur ce plan-là, quand il dit que l'opération doit cesser. Pour le reste, je vais vous répéter, c'est évidemment tragique, ce n'est pas une précaution oratoire, c'est vraiment tragique. Cela étant, il y a deux choses que je ne cesse de vous dire. D'une part, lorsque les Américains et les Russes ont tiré sur l'État islamique à Mossoul et à Raqqa, il y a eu aussi beaucoup de civils morts. C'est clair, et à l'époque, M. Mélenchon le comprenait, premièrement. Deuxièmement, il se trouve, il se trouve que le Hamas se met au milieu des civils pour se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On ne tire pas sur le Hamas ? Et, de toute manière, ils gagnent. Ils jouent à Kipergan. Si jamais vous ne leur tirez pas dessus, ils gagnent. Et, si jamais vous leur tirez dessus, ils ont une grande jouissance de voir les civils touchés. C'est bien là, le problème. Oui, mais le problème. Mais il y a encore pire. Il y a encore pire de combattre le Hamas, c'est de ne pas le combattre. Donc, c'est une tragédie. Il y a deux branches à l'alternative. Et la moindre, c'est encore de continuer à combattre le Hamas. Et, bien entendu, pour la jouissance la plus entière, évidemment, du Hamas, de ses amis. Là, au moment où je vous parle, il y a une manifestation des Insoumis. Ils veulent aller devant l'ambassade d'Israël avec les déclarations de Mme Rima Hassan. Cette manifestation avait été annoncée par l'audiovisuel public. Ils ont donné l'heure, ils ont donné l'endroit. Et là, ils ont interviewé tranquillement, sur France Info, ils interviewaient tranquillement tous les manifestants en question.